Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on se retrouve pour travailler sur la ville de Limoges aujourd'hui dans cet épisode de Transport Fever 2. On a beaucoup de travail à faire sur Limoges, ça fait un petit moment que je ne m'étais pas penché dessus, et donc j'ai envie de me remettre vraiment à fond sur Limoges. On va commencer par regarder les passagers en attente au niveau de la gare pour voir si on ne doit pas augmenter un petit peu les connexions, les services, l'offre pour les gens qui veulent se déplacer en transport en commun. On a Limoges Rambouillet en omnibus, énormément de gens qui attendent, on l'avait déjà vu depuis un petit moment. Donc 220 pour Marley le Roi et 256 pour Rambouillet Est. Donc c'est un omnibus assez long cette ligne là, j'essaie de vous la retrouver assez vite, voilà. Qui traverse longitudinalement la carte, s'arrête à Marley, reprend Rambouillet Est. La ligne est vraiment belle, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de ralentissement, donc ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est non seulement augmenter la quantité de trains, peut-être pas la quantité, je pense qu'on a déjà une fréquence de 5 minutes, mais la rapidité des trains. Donc on a 315 personnes au total, donc 105 personnes par train. On va éditer ces trains. Et on va peut-être profiter d'avoir une belle ligne avec des distances entre les villes quand même assez longues pour mettre du 200 km heure. Ce sera bien. On n'est peut-être pas obligé de mettre du TGV, mais... Parce que je sais qu'on n'atteindra pas les 300 km heure. Mais là, les 200 km heure, on les atteindra, ce sera tout à fait justifié. Donc on va mettre des BR-103-1. Voilà. Et on va mettre en passager... Évidemment, ce wagon-ci. Si j'en mets 5, on augmente un tout petit peu la capacité, mais surtout, on va augmenter beaucoup la fréquence. Puisqu'on passera de 140 km heure à 200 km heure. Donc on verra ce que ça donnera. N'y allons pas trop fort. On va suivre un des trains sur le tracé. Alors, où sont-ils ? Il y en a un là. Évidemment, là, il a dû le laisser passer, donc il est un petit peu ralenti. 200 km heure, ça devient un petit peu limite, limite, pour mettre sur le tracé des trains de passagers normaux, entre guillemets. Mais... Parce que quand ils vont suivre les autres, ils vont être un petit peu ralentis. Je suis quand même prêt à accepter. Pour peu que ce soit pas un ralentissement trop fréquent. Mais voilà, c'est juste sur le petit tronçon, en fait, entre Wittenheim et Aix. Ici, où c'est un peu partagé avec des trains peut-être plus lents. Bon, il va falloir peut-être adapter nos trains pour qu'ils soient plus ou moins tous rapides. Mais ils montent vite en vitesse, quand même, ceux-là. 160 km heure déjà. 180 km heure, du coup, à cause du ralentissement, ils ne vont peut-être pas atteindre les 200. Et ici, pas tout à fait. Comme le moment, ça devrait quand même pouvoir le faire. Voilà. Il était quasiment plein. 4 200 000. Excellent. Donc ça, déjà, ça va normalement aider à diminuer ce chiffre-là. On essaiera de revenir avant la fin de la vidéo pour voir ça. Alors, ce qu'on va faire également, c'est rectifier... Vous voyez un petit peu tous ces arrêts que j'ai mis là. Ça, ça veut dire que ma ville, avant, elle était de cette taille-là. Elle a pris tout ceci. Globalement, elle a pris également un petit peu là. Elle est sans doute un petit peu là également. Mais ça, c'est nouveau. Donc on va adapter un petit peu l'offre en termes de transport de passagers. Alors, nos rails, pour l'instant, passent par ici. Ça fait un genre de petite ceinture de transport par rail. Je pense que je vais laisser comme ça les trams pour le moment. Et on va adapter plutôt les lignes de bus. Donc, on a Limoges Intra 3 aéroport. On va rajouter un arrêt, certainement, ici. Donc ça, tu vas rester ouvert là. Et on va rajouter un arrêt de bus tram. Disons, je vais en mettre un là. OK. On va éditer la ligne. Alors, après le 2, 1, 2. Donc, avant le 1. Après le 1, il faut cet arrêt-ci. Et après le 11, il faut de nouveau cet arrêt-là. Ça, c'est bon. On a déjà mis à jour les véhicules. Ils ne sont d'ailleurs pas du tout pleins, parce que je n'en ai mis sans doute trop. Et également... Il y en a quand même vraiment beaucoup trop. Celui-là, je vais peut-être les réduire un petit peu. On va en vendre quelques-uns. Non, j'aime bien avoir une bonne offre, mais là, quand même, c'est un petit peu abusé, quoi. On va en revendre deux. Ouais, ça fait quand même une bonne partie de vendu, mais voilà. Je vais en garder quatre. N'exagérons pas. On a la ligne Limoges Intra 5 littoral, avec des vieux véhicules encore. Il faudra les remplacer. Là, on a de quoi faire également, parce que... On a une ligne également ici. J'aimerais bien que le littoral, du coup, elle aille jusque-là. Elle aille jusque-là, cette ligne-là. On va faire ça comme ça. Il y avait un arrêt là. On va mettre un arrêt... Ici. Ici. Et on va en remettre un également. Évidemment, là, c'est un peu embêtant. Parce qu'il y a l'arrêt de livraison. Il est là. Est-ce que je dois vraiment mettre un plus loin ? Peut-être pas. On va laisser comme ça. Alors, au sud. Idem. On peut aller jusque-ci. OK. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, il faut revenir vers 6, enfin, 8. Alors, là, j'ai l'impression que je me suis complètement... J'ai été perturbé. Je vais tous les enlever et je vais refaire. Ce sera plus simple parce que, à un moment donné, ça devient un petit peu le boxon. Voilà. OK. Ça, c'est OK. Ce qu'il faut, je peux faire ceci. On va modifier les véhicules. Bon, j'ai celui-ci, le duvedec, qui va à 90 km heure. Ce n'est pas obligé. Peut-être en ville, je ne pense pas qu'on va les atteindre. 80 km heure, ça devrait être bon avec le BK-170. OK. Donc, on avait celui-là. On avait les lignes de tram. Je dis que je ne les changeais pas pour le moment. Ça, c'est le intra-1 et le intra-2. Le 3, c'est l'aéroport. Le 4, la transversale, qui est un tram également, je pense. Celui-là, il ne faut pas le changer. Littoral. Et on n'avait rien d'autre. Donc là, il manque quelque chose. Quelque chose qui fasse la jonction ici, je pense, entre la navette aéroport qui fait nord-sud et le littoral qui fait également nord-sud. Il faut qu'on puisse croiser par une ligne ici. Donc, je vais créer une toute nouvelle ligne. Et on va la mettre quelque part comme ça. D'autant plus que j'ai déjà fait une grosse route là, donc c'est bien. On va augmenter la route à côté également en taille. Pas trop non plus. On va venir rejoindre où exactement. Celle-là, je pense qu'elle devrait être une un peu plus grosse. Ici, on a fait du 2 sur 2, mais ça pourrait être du... Ça pourrait être du 2 fois 2, 4. Quoi de bus, on va être conservé, ce qu'on avait avant. Là, j'en avais une, mais... Il n'y a pas d'arrêt là, j'avais bougé là, en fait. Donc ça ne sert à rien d'avoir une... Des bandes de bus là, en fait. Ça devait être ici. Ok. On va faire ça comme ça. Voix de bus, oui. Ok. Continuer comme ça. Et alors ici, on va mettre même une grosse artère. Voix de bus, oui. Pas des bus qui vont aller jusque là. Et ça, ça me plaît bien. Et même tout du long, ils pourront, s'ils veulent changer en marchant jusque là, et repartir vers le nord. Ou alors par là. Donc ça, ça me paraît cool. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Bon, je vais mettre un arrêt ici. Là. 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 Ici, là. Et j'aimerais bien pouvoir aller également jusque là. Et donc on va upgrader, comme ici, en deux bandes. Voix de bus, oui. Voilà, toute cette rue-ci. Et du coup, placer encore un arrêt ici. Et un ici, pas loin de la rue Molière. Voilà. Là, on va offrir quelque chose de vraiment bien, je pense. On va appeler ça Limoges Intra, du coup, 6. Transversale 2. Je vais pouvoir m'y retrouver. On va mettre quelques véhicules dessus. Alors, est-ce que où est mon dépôt maintenant ? Est-ce que j'avais refait mes dépôts ici ? Oui, dépôt de voirie. On met 4. Ok. Alors, on va voir un petit peu les... Les véhicules qu'on a sur les autres. Aéroport, littoral. J'en ai beaucoup trop également ici. En règle générale, je vais en laisser 4 véhicules, peut-être. C'est des grands bus aussi, donc il peut faire me transporter beaucoup. 3, 5, 6. Et alors, pour les trames. 1, 2, 4. Et là, on pourra en réduire un petit peu, mais je n'ai pas envie de réduire. On va laisser ainsi. Ok, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on pourrait descendre encore un petit peu plus au sud, mais on le fera plus tard. Et au nord, par contre, là, il y a le problème que ici, ça s'est bien développé aussi. J'ai plus de ligne qui passe là. On en a une là. Donc là, il me faut quelque chose absolument. Je verrais bien quelque chose qui vient partir en diagonale comme ceci. Limite, il m'en faudrait quasiment 2, en fait, bientôt. Maintenant, celle-là, elles peuvent également... Pas celle de tram, mais celle de bus. Alors, c'est laquelle ? Limoges intra-aéroport. Celle-là, elle peut continuer un peu plus haut également. Je vais y arriver, mais ça prend du temps. Il faut que je continue là. En fait, il faut que je upgrade ma grande rue, ma très grande rue. Et oui, il y a du boulot, il y a du boulot. Mais je veux une limoges qui soit impeccable. Autant que possible. Donc là, on va modifier un peu celle-là. 7. Ajouter celle-ci. Jeanne d'Arc devient la 8. On revient sur la 7. Enfin, sur rue des Dames. Et ensuite, on revient à Claude Debussy. C'est bon. Ça, c'est OK. Maintenant, j'ai toujours le problème ici de cette zone-là. Rien qui traverse. J'aimerais bien quelque chose qui soit traversant. Et en même temps, la orange. Alors, la orange, c'est une livraison d'outils ou quelque chose du genre. 4 transversales. La transversale 4, elle, elle pourrait continuer au nord. Ça ne change rien à l'arrêt qui est là. Mais on va continuer. Allez, c'est parti. Rue. Oui, hop. On fait ça. Et là, on va certainement créer également une grosse route. Voilà. Et là, on va faire une ligne. En plus, il y a pas mal de camions qui circulent là. Donc, c'est bien que j'ai fait une voie de bus avec une grosse route. Je vais faire une ligne de bus qui... Attendez. D'abord, on va continuer la transversale. Ce qu'il y a, c'est que c'est du... C'est du tram. Donc, il faut que je continue mon tram par là. Jusque là. Et je mets un arrêt. On gère la ligne. Donc, quand on est en 10 rue Anne-Franck. Est-ce que je vais m'arrêter deux fois à Limoges Annexe ? Je pense pas. C'est un peu... Ça ressemble quand même plutôt à une fin de voie. Je devrais pas... Je devrais pas changer... Je pense qu'on va plutôt changer de ligne éventuellement là. Ouais, je vais mettre une nouvelle ligne de tram. Qui va aller jusque là, peut-être. C'est assez court, mais... Pourquoi pas, on pourra l'allonger plus tard dans une direction ou une autre. Il fallait jusqu'ici. Et on fait une nouvelle ligne de tram. Alors, les arrêts. Ici, c'est ok. Voilà. Un encore ici. Nouvelle ligne. Ce sera intéressant de voir quel terminal on va choisir aussi. Voilà. Il revient par là. Il rentre là. Et il ressort par là. Ça me paraît ok. En plus, c'était le quatrième quai de tram qui était pas encore utilisé. Donc, ça me paraît... Ça me paraît pas mal. Alors, on est sur du Limoges Intra 7. Bon, tram Nord, j'ai pas d'autres inspirations pour le moment. Et on va acheter... Alors, on a un nouveau tram, le LVS 86. Il va 70 km heure au lieu de 60 km heure pour les autres. Il a une capacité de 27. Ça ne change rien. La vitesse de chargement est inférieure. Ça, c'est pas tellement bien, ça. On va perdre du temps à l'arrêt. Ce modèle a été conçu à Saint-Pétersbourg à l'époque où la ville portait le nom de Leningrad. Il se compose de deux sections de taille identique. Chacune équipée de deux moteurs électriques pouvant également servir à freiner. Je suis pas... Hyper fan. Au moins, il est moins bien. Et la vitesse... En fait, c'est peut-être mieux pour un truc... Pour un tram interville, ça peut être bien. Je pense qu'on va essayer de le mettre quelque part. Et essayer de faire un tram entre deux villes pour changer un petit peu. Parce qu'il va quand même relativement vite, en fait. C'est pas énorme, hein. Mais pour des villes assez proches, ça peut servir. Je pense que ça, c'est trop. La ligne est toute petite pour l'instant. Ok. Bon, là, j'ai fait des gros efforts pour améliorer mes lignes. Il manque certainement encore un arrêt là. On pourrait poursuivre celle du littoral et le faire rentrer un petit peu là et faire la jonction avec ici. Je crois que ça, ça pourrait être pas mal. Sachant qu'il y a un arrêt ici. Je pourrais mettre quelques arrêts ici. Ok. On va faire ça, ça sera quand même plus simple. On va faire des lignes à gogo pour le plaisir non plus. Donc, on était arrêté à la 9. Rue Claude Monet. Eh bien, après Claude Monet, on vient ici. Beaumarché, Copernic, Balzac. Et retour. Alors, il va un peu passer par là, apparemment, mais c'est pas trop dérangeant. On a une voie de bus, ça devrait pas poser de problème. Voilà. On a un beau centre ici, maintenant. On a plein de lignes, c'est bien. Alors, beaucoup de gens encore en attente au niveau de Limoges, rembouillés. Cela dit, mes trains n'ont pas encore eu l'occasion de faire beaucoup d'allers-retours. Donc, on va pas tirer de conclusion trop trop vite. Voilà. On a une fréquence qui est passée à 4 minutes au lieu de 5. Sachant que... On transporte un petit peu plus de personnes, mais pas tant que ça. Donc, après que je vois exactement s'ils sont fortement ralentis par les autres trains, j'ai l'impression que ça peut quand même arriver. Parce que peut-être que la fréquence n'est pas optimale par... Ah, c'est Limoges X, ça. C'est un autre. Oui, ceux-là vont à... Les trains qui font du 140. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant quand même aussi. Ce qu'est-ce que c'est que c'est un train qui me rapporte pas des masses d'argent et donc j'ai pas envie de mettre une locomotive hyper chère alors que... Manifestement, il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent le prendre. Mais voilà, celui-là est rambouillé. Après, tant qu'il perd pas d'argent, ça veut dire qu'il a quand même le temps d'accélérer bien sur les autres tronçons. Il n'est pas non plus toujours, toujours ralenti. Là, il est ralenti par quelque chose. Ce n'était pas vraiment le tronçon parce qu'il ne demandait pas à diminuer autant de vitesse mais ça doit être le train qui est devant, tout simplement. Je pense que c'est le train qui est là-devant. D'où l'intérêt de faire des signaux quand même relativement proches. Après, là, c'est le quart. Je l'ai quand même mis beaucoup. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Ça va aller. Réaccélère. N'oublions pas que son max, c'est quand même 200 km heure. ce n'est pas non plus 300. Je crois que c'est bon. Et il rapporte pas mal d'argent. Du coup, je serais enclin à en mettre plus. Ou à augmenter peut-être plutôt la capacité parce que la fréquence, elle est déjà suffisamment bonne. 4 minutes, c'est bon. Alors celui-là, il est plein. Celui-là, il n'est pas plein juste quand il va de Marly à Rambouillet parce que c'est proche. C'est déjà la route qui est apparemment quand même pas mal utilisée. Pas tant que ça non plus. Après, je pense qu'au retour, il va être plein. Non, on a 42 personnes ici. Intéressant. Ok, je pense que je n'ai pas besoin de la rajouter. Mais ça s'est un peu vidé de l'autre côté. Mais j'aurais bien vu si ça va être le cas ici également. 405. On a encore beaucoup de personnes qui veulent aller de l'autre sens. Il y en avait pas mal qui s'arrêtaient à Marly, le roi, en réalité. Ils n'allaient pas jusqu'à Rambouillet. Je pense qu'on va en rajouter un. Je gagne beaucoup d'argent. On a des bénéfices de 42 millions donc il ne faut pas avoir trop peur. Je vais augmenter un peu la taille plutôt. En fréquence de 4 minutes, c'est bon. Ouais, on va les éditer. Voilà, je vais juste ajouter un wagon sur chaque. Ça devrait être suffisant pour tout doucement vider, je pense, la gare des gens qui voulaient partir. Ça a déjà fortement baissé d'ailleurs. Voilà, il faudra juste faire gaffe que ça ne commence pas à me coûter de l'argent ces trains-là. Bon, on va passer à la suite. On va reprendre tout ce qui est matériaux de construction. On avait commencé la dernière fois, on s'était étonné de voir que au niveau de la fabrique de matériaux près de Cray, eh bien, un des consommateurs était 8 à 9 mais j'avais réglé le problème. C'est tombé à 1 donc je suppose que ça va tomber à 0 incessamment sous peu. L'intérêt ici, c'est de voir combien l'ISU prend. L'ISU prend 52 donc effectivement l'ISU a une demande de 56 donc en comptant plus ou moins 50 ça veut dire que sur les 400 produits là, normalement 350 peuvent arriver à Limoges si tout finit par y arriver. Plus ou moins 350. On va compter 350, c'est plus simple alors qu'on peut cibler plus ou moins 500 ce qui veut dire qu'il faudrait que 150 arrivent de cette usine de cette fabrique là. 150 auxquelles doivent s'ajouter également la demande de Vittenheim parce qu'on va en profiter pour rééquilibrer le fameux jumelage Vittenheim-Vitroll on a une demande on peut compter sur une demande de 100 donc ça me fait 250 pour la production totale 150 pour Limoges 100 pour 120 plutôt on peut compter 120 pour Vittenheim on est déjà à 98 en fait comptons 120 et 650 ça va faire 270 mais là on ne demande pas 120 donc on va rester sur 100 de l'autre côté il n'y a pas besoin de faire plus pour l'instant ah non attendez ça c'est la livraison ça c'est la demande je m'égare 120 et là on est à 200 je peux aller à du 120 de l'autre côté donc 150 pour Limoges 120 pour Vittenheim on va commencer par la livraison de la boucle cargo aérien on est à du 103 il faudrait monter à du 120 d'accord peut-être qu'il y a un problème de bouchon auquel cas changer les avions ne changera rien sauf si je mets des avions plus gros pour que ça débouchonne justement un petit peu on en a débloqué certains donc pour l'instant on est sur du Canadair très bien c'est 27 en capacité sur 3 compartiments mais regardez le Boeing ici 51 en capacité c'est le plus gros donc comme la ligne est très très on rapporte beaucoup d'argent on ne peut pas avoir peur de mettre quelque chose qui coûte très cher c'est 4 280 000 d'entretien par an par rapport au Canadair évidemment c'est beaucoup plus trois fois plus mais je crois que ça va être profitable alors on va en vendre quelques-uns ici ok il m'a tout vendu j'ai fait une mauvaise manipulation c'est pas grave du coup je devrais en remettre des nouveaux je vais je vais les mettre là peu importe j'en mets 3 pour l'instant et on me donne un taux de 147 avec les 3 ça c'est théorique et je voulais 120 donc on est un petit peu au-dessus ok ça me va ça me va très bien je pense que je pense que la ligne le jumelage donc du marchandise Vitroll Vitenheim c'est la ligne que j'ai le plus pété au cours de ce let's play j'ai pas arrêté de la mettre en l'air là de nouveau évidemment l'acheminement des pierres va être un peu mis à mal mais c'est des véhicules très rapides donc je pense que tout sera vite réglé on a la soute qui s'ouvre ici par le côté on l'a vu là c'est ici une trappe derrière enfin il la soute également on va le faire décoller donc les 120 on les a ici et puisqu'on a fait ça on va devoir également rectifier tout le reste et oui ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut que tout le reste soit correct également aligné sur 120 c'est à dire prenons tout pour ne pas louper ils atterrissent ici ils lâchent les matos de construction qui doivent être livrés là livraison ici on est à 169 donc ça devrait être suffisant en espérant qu'on livre bien aux bons endroits mais on va dire que oui la ville n'a pas vraiment grossi beaucoup au niveau de l'envoi du coup de pétrole de carburant ça doit être du 120 également on est à 121 sur la boucle ici est-ce que j'avais fait du tout en un ou est-ce que j'avais mis plusieurs trajets j'avais mis plusieurs il y avait ces deux là ça c'est l'aller-retour ça c'est la boucle l'aller-retour doit être sur la même fréquence il me semble que la boucle on avait dit donc là il me manque un petit peu parce que là on est à 121 on était un petit peu au-dessus on va moderniser un petit peu les véhicules en mettant le camion citerne MAN du coup à mon avis on va être en fréquence on va être trop haut 181 clairement là on pourrait en enlever un 134 c'est bien très très bien et là 133 ok nickel on est un petit peu au-dessus des 120 requis donc on est bon alors j'ai profité peut-être de voir ce machin là pour le mettre à jour je sais que je pars dans tous les sens mais je suis toujours super content de mettre à jour les routes existantes les lignes existantes donc c'est ex-wittenheim on en parlait justement ils ralentissent un tout petit peu mes trains à 200 km heure qui arrivent donc pourquoi ne pas les mettre un petit peu à jour j'avais dit que c'est parce qu'ils n'étaient pas plein ce qui n'est pas faux non plus je pourrais les remplacer par des automotrices un peu plus il n'y en a que 2 ça ne va pas coûter trop cher je les remplace par 1 comme ça parce qu'une capacité ici c'est 20 20 si je remplace par 1 donc au lieu de 60 on serait à 100 x 2 honnêtement on ne va pas gagner grand chose en rapidité alors qu'elles ne sont pas pleines je pense que ce n'est pas intéressant de le faire on ne va pas le faire bon je reprends le carburant il arrive ici il arrive il arrive il arrive là et il est pris par les camions ici est-ce qu'on a déjà du 120 on a du 120 tout pile donc ça on peut peut-être juste en remettre le train en plus maintenant ceux-là sont à l'arrêt donc ça réduit peut-être mon taux je ne suis pas encore vraiment sûr il faudra qu'on revienne voir éventuellement pour la nourriture ça va d'être bon ça s'accumule pas trop j'ai quoi comme taux pour la livraison 248 ça me paraît bon ouais c'est bon ok par contre là nourriture les yeux serré vers l'usine et retour je pense du coup on a beaucoup trop pourquoi j'avais autant de véhicules honnêtement je ne vais pas retirer trop non plus parce que je ne veux pas risquer de mettre à mal mes lignes voilà je pense que j'ai rééquilibré pour la boucle le jumelage sur 120 maintenant je dois rééquilibrer sur 150 pour booster ici l'envoi vers Limoges donc là ça se passe en plusieurs temps également le premier étant la livraison de pierre vitrole Limoges notez qu'on gagne un tout petit peu d'argent n'oublions pas qu'on revient à vide pour les avions c'est vraiment pas bon mais là c'est pour la croissance de Limoges donc je m'en fiche on va mettre à jour les avions et on va prendre également les meilleurs avions je vais en enlever plus ou moins la moitié pour le reste on va mettre à jour pour le Boeing ça c'est bien parce que comme ça on aura il y aura moins d'avions qui vont circuler on va moins perdre de temps et moins perdre de fréquence et de taux parce qu'ils vont moins faire la file tout simplement on me donne 216 c'est à 250 c'est bien on aura un petit surplus de pierre mais rien de dramatique je pense alors dernière chose il faut qu'on livre évidemment à Limoges correctement via la ligne bleue celle qu'on avait rectifiée ensemble la dernière fois bon il met un taux de 700 c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de véhicules ici on va se débarrasser de pas mal je sais pas pourquoi je l'avais mis autant c'était bizarre fausse manipulation je ne sais pas on met 410 et moi je lis 150 ça me prend encore vraiment trop bon 260 pour être sûr laissons-les donc en consommateur on n'a plus que Limoges et Vitana Mlisieux a disparu la petite boulette que j'avais faite au niveau de mes lignes et on voit qu'il répartit plus ou moins à 50-50 mais pour Vitana d'une façon il n'ira jamais plus haut que la demande qui est de 120 donc c'est très bien je pense que c'est très bien ainsi et on devrait voir le chiffre au niveau de Limoges monter a priori si je n'ai pas fait trop de bêtises idéalement jusqu'à 150 et alors on atteindra on ne sera pas à 500 c'est difficile de vraiment arriver au maximum requis mais on est pas mal on est remonté à 80% ça me plaît vraiment très bien ok on va continuer à travailler un peu sur Limoges vérifier que tout va bien ici je me demande si ma ligne de tram qui part au nord le tram part par là je pourrais le faire partir par là en mettant et on va le faire je vais essayer de ce serait plus simple qu'il reparte par le haut honnêtement pour éviter d'engorger ici la sortie votre bus électrique j'arrive pas à faire du 4 fois de toute façon ça c'est d'office électrifié c'est pas un problème c'est une sortie on s'en fiche que ce soit j'arriverai pas à la faire grossir cette rue là votre bus on va mettre non voilà du coup les trams sortent par là je préfère il n'y a pas d'accumulation de matériaux il n'y a pas d'accumulation d'outils c'est normal on n'a pas changé grand chose ça monte tout doucement les outils on va s'en occuper la prochaine fois je pense ok je pense que je vais m'arrêter pour limoges mais qu'on va faire un petit ici ça diminue tout doucement donc c'est bien le reste c'est ok peut-être juste regarder ceci il n'y a pas de demande particulière on est bon ici ce que je pense que je vais faire pour cacher un petit peu pour voir si on peut pas rendre ça un peu plus beau c'est de mettre les arbres aléatoires j'ai envie d'essayer là pour un petit peu habiller notre échangeur mettre une petite forêt ça va c'est pas trop dérangeant ça me paraît bien ça va être plus beau comme ça je continuera à habiller un petit peu au fur et à mesure qu'on terminera un petit peu tout ce dont on a besoin mais je veux pas mettre trop de choses parce qu'après je me dis que si je dois refaire des modifications ça va être directement plus compliqué mais ça me paraît bien ok donc en termes de connexion de ville il reste Saint-Cyril-École Ballon-Miré Saint-Raphaël on a déjà des connexions via le bateau mais on va quand même en mettre d'autres on a la route aussi ici d'ailleurs j'ai pas encore fait des upgrades de route ici pour mes mes petits mes petits ceci mes petits camions voilà je vais la continuer également là ok donc je pense qu'il y aura quand même une connexion en train j'avais déjà fait la guerre d'ailleurs jusqu'à Châteauroux un tout petit train de banlieue un truc tranquille et puis Ballon-Miré et Saint-Cyril-École c'est ce qui m'intéresse également assez rapidement pour avoir un réseau de transport rapide quand même assez vite complet pour booster un petit peu Limoges donc je pense que ce qu'on va faire la prochaine fois c'est qu'on va finir ces connexions et on réfléchira peut-être également à trouver une nouvelle source d'outils puisque là on l'a complètement maximisé ça varie un petit peu ce n'est pas un petit peu du moment de la livraison mais 100% est livré on est à à 400 logiquement en tout cas de production donc il va falloir trouver d'autres outils tout simplement pour les envoyer à Limoges je vais faire remonter un petit peu ce chiffre on est encore à 70% mais voilà ce serait bien de pouvoir gagner 20% en plus de croissance ça plus les connexions avec les dernières villes on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la croissance pour Limoges voilà on se quitte ici je vous souhaite une excellente continuation salut à tous ciao ciao